La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce mardi, dans Réunis Quotidien, Maki Chantre, dans New Deal, relativement aux relations entre l'Europe et l'Afrique, le journal nous apprend qu'en langage informatique, le chef de l'État dira plus qu'une mise à jour. Ils ont besoin d'un nouveau logiciel pour ajouter à leurs vieux paramètres les nouvelles données de leur temps. Le soleil titre, au même moment, une réforme s'impose. Le président diagnostique les relations Europe-Afrique. Pour Maki Chantre, il est impératif d'agir ensemble pour l'assouplissement des règles de l'OCDE, populisme, radicalisme et extrémisme violent, les permanences à la démocratie et à la stabilité des États. Le journal nous parle aussi de son hommage appuyé à Maître Ouad, père du libéralisme africain. Maki Chantre, en sentinelle, titre pour sa part le journal L'Info. L'exercice démocratique repose d'abord et avant tout sur l'équilibre entre liberté, responsabilité et respect des institutions et de l'ordre public. C'est ce qui fait la force du régime démocratique, mais aussi sa délicatesse et sa vulnérabilité. Restons toujours avec Maki Chantre concernant l'union sacrée contre le populisme, le radicalisme et l'extrémisme violent, Sud Quotidien titre l'appel de Maki. Le président Chantre invite les dirigeants africains à défendre les idéaux démocratiques et à combattre sans concession et sans répit la doctrine de populisme, de radicalisme et d'extrémisme violent. C'était à l'ouverture hier à Dakar de l'édition 2023 du sommet des dirigeants libéraux d'Europe et d'Afrique. Dans le journal Le Témoin, Maki Chantre rend hommage à Maître Ouad. Les hommages de l'actuel président de la République à son prédécesseur sont suffisamment rares pour être soulignés. C'était le cas hier à l'occasion de la rencontre des libéraux d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes où Maki Chantre n'a pas taré des loges pour Maître Abdoulaye Ouad renseigne ce journal. Les libéraux rêvent de Ouad, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Sur la conservation du pouvoir, rassemblée à Dakar, l'international libéral ressuscite le projet du pape du Sopi. C'est à lire la paixette de ce journal. Pendant ce temps dont les échos sont co-réclamés à l'État 1 250 milliards de francs CFA. Retour sur le recours du leader de l'ex-parti PASTEF à la cour de justice de la Sidiyaou. 750 milliards en guise de réparation pour le préjudice matériel et moral. 500 milliards à titre de dommages et intérêts pour lui. 250 millions de dommages et intérêts pour sa famille. Et 20 millions pour paiement des frais de justice. Cependant, dans Yor Yorbi, le journal se demande où sont les donneurs de leçons de la Sidiyaou relativement au coût d'État constitutionnel en Guinée-Bissau. Walf quotidien pendant ce temps titre « Prémunition salvatrice du Mola ». En 5 de sa disparition, pour maître Chernia, ce PDG de Walf, le livre vient à son heure. C'est à lire à la page 4 de ce journal. Et dans le journal Enquête, en vérité avec Ismaël Sarrou, leader de l'ex-PSDA, et titre « Le peuple a tourné le dos à Assimi ». Et le journaliste nous informe que Jimo Soare affiche deux grandes ambitions. Incubation de 1000 jeunes, ouverture de nouveaux DAC, entre autres. « Busby le jour » fait un dossier sur les élections de représentativité du 12 décembre. Et titre « Questions centrales ». Enjeux CSE et presse CSS, subventions, entre autres. « Gros nuages sur les huileries nationales » titre pour sa part « Vox Populi » concernant la commercialisation de l'arachide à 280 francs le kilogramme. Les paysans cherchent meilleure offre chez les exportateurs étrangers. Et l'observateur reste sur la saisie de la marine nationale. Toute l'enquête sur les trois tonnes de cocaïne. Le chef de l'opération cite « Le fils d'un président de la sous-région » nous informe ce journal. En sport, dans le journal Stade, Sadio, en costume de patron, le journal nous informe que Mané va débarquer en principal star. Il est très attendu à l'absence de Ronaldo. Et Réumisport s'intéresse à Bombardier qui estime que les VIP acceptent d'affronter les jeunes. Dans une lambe, Bombardier, 47 ans, regrette 31 ans, le B52 face à la fougue de la jeunesse. Et c'est ce qui me fend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.